et cette attente qui commence à durer le choix du candidat, le président Macky Sall, depuis que nous désistons en bataille, qui en 2019, en 2024, nous avons dit qu'il y a une carte blanche qui est parti à paire, mais également à la grande majorité présidentielle. Seulement, il a été tiré en longueur et nous ne comprenons toujours pas. Raison est-elle, vous pouvez l'expliquer ? Oui, c'est vrai. Nous avons dit que le parti Synergie pour le développement durable, le SDD, nous avons dit. Et nous, pratiquement, le président de la République Macky Sall, nous avons été candidats en 2024. Et nous avons été candidats. Le président de la République, nous avons été candidats à la conférence des leaders de Beno, pour nous tenir le 10 juillet 2023. Nous avons dit qu'il y a une carte blanche, son excellence président de la République Macky Sall, pour que nous tenons un candidat consensuel pour la coalition Beno Bokuyakar. Mais nous, nous avons dit qu'il y a un candidat. Mais je pense que le président de la République ne s'est pas pression. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de candidats, mais nous n'y en sommes pas. Nous n' 對不對. Nous n'y en avoidant que les candidats de Beno Bokuyakar, nous n'avons pas été candidats pour nous faire le Président. mais également pour la continuité n'est-ce pas, maintenant je vais vous donner le consensus de l'inanimité n'est-ce pas, il y a ça mais c'est l'absence d'opposition ferme pour parler des argons de normalisation comme je vais vous dire la majorité n'est-ce pas il y a un candidat pour le consensus il y a un 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 consensus d'accord